Musique Bienvenue dans notre méditation, sa grâce nous suffit. Ce matin, nous parlerons des hypocrites. Trois donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Trois qui parlent de ne pas dérober, tu dérobes. Romains 2, versets 21 à 22. Qu'est-ce qu'un hypocrite ? C'est quelqu'un qui joue un rôle, simule en portant un masque, dissimulant son vrai visage. L'hypocrisie dispose de deux outils de base pouvant agir seul ou en combinaison. La simulation, qui consiste à montrer quelque chose de différent de ce que l'on est. La dissimulation, ce qui cache ce que l'on est et qu'on ne veut pas montrer. Dans Romains 2, Paul présente l'attitude hypocrite des Juifs. En premier lieu, il se vante de la loi qu'il croit qu'elle les rend supérieures. La vantardise est toujours un péché, même quand on se vante d'un fait réel. Et encore plus s'il s'agit d'un mensonge. Les compatriotes et ex-co-religionnaires de Paul pensaient que, parce qu'ils connaissaient la volonté divine, ils étaient supérieurs aux autres et étaient leurs guides et leurs maîtres. En réalité, ils étaient instructeurs, mais pas pratiquants. Ils avaient l'apparence, mais pas l'absustance et le contenu. L'apôtre leur dit qu'ils portaient le nom de Juif comme un titre et une fierté, mais seulement en parole. Ils avaient la connaissance intellectuelle, mais pas la connaissance expérimentale. C'est-à-dire qu'elle ne remplissait ni leur cœur ni leur vie. C'est comme la pluie tombant sur le corps. Elle peut le mouiller, le refroidir ou le réchauffer. Elle n'a qu'un effet extérieur. Il n'y a pas d'humble dépendance, ni de loyauté, ni d'obéissance. Il n'y a que ventardise, hypocrisie et péché. La deuxième attitude est qu'en ne mettant pas en pratique ce qu'ils enseignaient, ils passaient de la ventardise hypocrite à la tromperie hypocrite. Ils disaient, mais ne faisaient pas. Ils prétendaient être des enseignants, mais n'étaient même pas des étudiants. Paul dénonce leur hypocrisie dans l'enseignement, la prédication, la morale, la religion et la doctrine, tout ce qui exigeait fidélité, authenticité et cohérence. L'hypocrisie est toujours un mauvais témoignage. C'est pourquoi le nom de Dieu a été blasphémé. Romains 2, verset 24 Rappelons-nous que nous ne pouvons à aucun moment tromper Dieu et que paraître a plus de l'être qu'être. Si nous simulons ce que nous sommes, soyons ce que nous prétendons être. En nous rappelant qu'il ne sert à rien d'avoir la forme extérieure de la piété et qui en renie la puissance de Timothée 3, verset 5, Hélène White, parlant de la lutte du père des douze patriarches, a déclaré la lutte nocturne, fille de Jacob, un tout autre homme. Sa confiance en lui-même fut déracinée et l'esprit d'artifice de ses premières années disparut pour toujours. La supercherie fit place à la droiture et à la véracité. Il apprit à s'appuyer tout simplement sur le bras du Tout-Puissant et dans l'affliction où l'épreuve a s'incliné humblement devant sa volonté. Au feu de la fournaise, les éléments impurs de son caractère se consumèrent peu à peu jusqu'à ce qu'enfin la froid d'Abraham et d'Isaac parut chez lui dans tout son état. Patriarche et prophète, chapitre 19. Amen.